Comme vous avez pu le constater, je reprends du poil de la bête. Mes cheveux repoussent assez rapidement. Je me demande laquelle des deux ça réconforte le plus. Femmes, mères et survivantes du cancer, je vais pour vous à la découverte des avancées québécoises en matière de dépistage, de traitement et de mieux-être patient. Aujourd'hui, le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est celui qui touche le plus les hommes au Canada. Environ un homme sur huit sera atteint d'un cancer de la prostate au cours de sa vie. Un sur trente, en mourra. Au Canada, c'est la troisième cause de décès par cancer chez les hommes. La prostate est une glande de l'appareil génital masculin. Elle est située sous la vessie et en avant du rectum. La prostate est responsable en partie de la production du liquide séminal qui compose le sperme. Déjà, je me sens très honorée de vous rencontrer parce que je sais que vous êtes une sommité dans le domaine et que votre agenda est très chargé. Et j'aimerais pour commencer qu'on fasse un tour d'horizon du débat ou de la polémique autour du cancer de la prostate. Il y a beaucoup de questionnements si on devrait diagnostiquer ou dépister les patients qui sont à risque de cancer de la prostate. Et qui est à risque? C'est d'être un homme, d'avoir plus de 40 ans, en est à risque de développer un cancer de la prostate. Il y a des patients plus à risque, des patients qui ont une histoire familiale de cancer de la prostate. Eux autres, on suggère fortement de faire un dépistage. Pour la moyenne des gens, le débat tourne autour du fait que si on dépiste agressivement, on va trouver des cancers qui ne vont pas donner de problème au courant de la vie du patient. De se faire dire, j'ai un cancer, mais inquiétez-vous pas, veux, veux pas, les patients restent inquiets. Alors, le débat du dépistage, malheureusement, des fois nuit, dans le sens que la confusion règne, les patients ne se présentent pas, et quand ils se présentent, c'est trop tard. Alors, maintenant, on fait vraiment un dépistage de plus en plus intelligent, et j'espère que ça va régler beaucoup de ce controverse qu'on vit actuellement. Il y a eu une énorme évolution aussi en matière de traitement de cancer de la prostate. Le Canada a pris beaucoup de leadership de dire, OK, on devrait dépister, mais on ne devrait pas traiter tous les cancers qu'on diagnostique, parce qu'il y a des cancers qui peuvent être suivis sans un traitement agressif. Le traitement dépend vraiment du stade et du grade du cancer de la prostate qu'on diagnostique. Un patient qui se présente avec un cancer à ses débuts, de faible grade, très peu agressif, qui nous inquiète vraiment pas à court ou même à moyen terme pour sa survie. Et là, le traitement va être tout simplement une surveillance active. Ça veut dire aucun traitement, jusqu'à ce qu'on voit que le cancer progresse. Alors ça, c'est une catégorie de patients qui est assez substantielle à cause de notre dépistage qui permet de détecter tôt. Alors, ces cancers-là, au Canada, on est chef de file mondial, et ici au CHUM, on travaille là-dessus depuis longtemps, qu'on peut, de façon sécuritaire, ne pas intervenir, de ne pas nuire plus qu'aider un cancer qui est pris très tôt à petit volume. À l'autre extrême, il y a des cancers qui nous arrivent malheureusement métastatiques. Ça veut dire que le cancer est sorti de la prostate, souvent va attaquer les os et d'autres organes dans le corps, les ganglions, le foie, ailleurs. Ces patients-là, malheureusement, le taux de guérison, c'est zéro pour ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas guérir quelqu'un qu'on ne peut pas bien vivre avec une bonne qualité de vie. Comme je dis à mes patients qui arrivent métastatiques, on n'a jamais guéri un diabétique, mais on a appris à vivre avec. On n'a jamais guéri quelqu'un avec l'achivé, mais on a rendu une maladie qui n'était pas si longtemps mortelle à une maladie chronique. C'est ça qu'on travaille beaucoup en cancer de la prostate. Et après ça, entre les deux, on a des cancers qui nous arrivent, qui ont des phénomènes agressifs, qui s'inquiètent, qui pourraient se propager et qu'on peut guérir avec soit la chirurgie ou la radiothérapie, qui ont des taux de guérison qui tournent autour de 90 % quand un patient se présente avec un cancer encore localisé. Pouvez-vous me parler un petit peu de votre histoire avec le cancer? Ça a commencé en 2011 avec un diagnostic de cancer de la prostate. Puis j'ai subi l'opération. Puis j'ai eu la radiothérapie. Puis après ça, j'ai eu la hormonothérapie. Puis après, ça s'est fait comme stable. Ça allait très bien. Je trouve qu'à un moment donné, ça a commencé à monter un petit peu. Mais ça, c'est ça, un bon 5-6 ans. Après ça, on l'a pris de l'hôtesse. Puis là, le docteur Saad a trouvé un nouveau médicament. J'ai été chanceux d'avoir ce médicament-là. Puis depuis ce temps-là, 4 ans et demi, tout va très, très bien. Nouveau médicament, pouvez-vous m'en dire plus? Bien, dans le fond, le RPS a descendu vraiment deux semaines. Un mois après, il est tombé à zéro. J'étais comme environ, pas loin de huit. Ça a descendu dans deux, trois semaines à 0.02. C'est non détectable. Puis ça fait 4 ans et demi, c'est comme ça. Je me fermais d'aller là, puis sentez-vous à l'aise. Est-ce que vous aviez aussi des appréhensions en tant qu'homme d'avoir ce cancer-là? Oui, parce que mon père est décédé de me faire de la trastate. Puis mon grand-père, ça fait que ça fait, c'est un roulement. Puis j'étais jeune, j'avais peut-être 52 ans, qu'elle s'était très jeune. Puis je suis allée à l'hôpital, je suis allée à check-in, les cliniques pour les prises d'essence annuelles. Mais les autres ne voyaient rien, mais il était à bien cacher. Quand j'ai eu mon diagnostic de cancer, moi c'est un cancer du sein, en tant que femme, j'ai eu des deuils à faire par rapport à ma féminité, par rapport à tout ce que ça impliquait. Au niveau de mon image de moi à moi, est-ce que vous avez eu le même enjeu? On entend rarement parler les hommes. Oui, c'est sûr et certain qu'il y a des petites choses, mais je pense que quand on vit avec une maladie, on combat tout le temps, puis on passe à travers de ça, mais ça n'a pas été facile. Est-ce que je me trompe en disant que une des anxiétés que peuvent avoir les hommes par rapport au traitement du cancer de la prostate, c'est les effets secondaires comme les dysfonctionnements érectiles ou l'infertilité? Absolument. Pour les hommes, les traitements hormonaux vont affecter la fonction érectile de façon un peu indirecte. Ça coupe la libido. Alors, on n'a même pas le goût quand le testostérone est à 100 plus bas pour freiner la progression du cancer. Alors oui, c'est une crainte qu'on entend souvent, au moins pour la majorité des hommes, et ça, c'est un aspect très personnel. La masculinité est très importante et le risque de perdre cette capacité, même si on est peut-être beaucoup moins actif à l'âge qu'en le diagnostic, des fois à 60, 70 ans, même 75 ans, même si on est moins actif, de dire qu'on va le perdre de façon permanente peut être très, très traumatisant, mais aussi, comme vous dites, être un frein de venir consulter. Pourquoi il y a autant de services, de communications, de recherches, de fondations pour le cancer du sein, mais que trouver des choses pour le cancer de la prostate, ça a été comme creusé profond pour essayer d'en trouver? Le cancer de la prostate essaie toujours de suivre les cancers du sein, toute leur découverte, quelques années en arrière, parce que les femmes ont insisté de faire de la recherche depuis longtemps. Ça a poussé tout ce qu'on peut faire pour le cancer du sein grâce aux femmes qui ont été proactives. Il y a 25-30 ans, les hommes ne voulaient pas parler en public de cancer de la prostate. Qu'un homme avoue devant d'autres qu'il y a un cancer de la prostate, il y avait cette connotation « Ah, tu as eu ça, tu as été opéré, tu ne dois plus être capable d'avoir des érections. » Et en général, les hommes sont un peu plus renfermés, mais ça a beaucoup changé. C'est extraordinaire comment les hommes, maintenant, s'expriment. Et c'est probablement un des cancers où le patient doit réellement être un partenaire tout au long du parcours. Qu'est-ce qui est votre priorité? Qu'est-ce qui va vous amener le soulagement que vous cherchez? Parce que c'est très personnel. Il y en a que l'érection, c'est le plus important pour eux. Ils préfèrent mourir plus tôt que de perdre leur érection. On ne peut pas ignorer cette partie-là et on doit l'adresser. Après ça, cheminer avec le patient et essayer de voir s'il y a d'autres alternatives. De ce que je comprends aussi, au-delà de ce que peuvent faire les médecins, les chercheurs, les cliniciens, le patient a aussi un rôle à jouer dans sa propre survie. Le patient a un rôle à jouer tout le temps. Les patients souvent nous disent « Qu'est-ce que j'ai fait pour que j'aille ce cancer-là? » Il faut éliminer cette sensation de culpabilité quand on a fait quelque chose qui a fait en sorte qu'on se trouve avec un cancer de prostate. Ce n'est pas un cancer quand notre habitude de vie nous a causé ça. Mais ce qu'on peut faire une fois le diagnostic fait, surtout dans les cancers plus avancés, qu'on réalise et est très important pour la prostate, mais même d'autres commencent à le réaliser beaucoup, c'est l'exercice physique. On a des belles études où ce que, quand on fait de l'exercice intense, occasionnel, même de courte durée, on produit dans le sang des produits qui sont anti-cancéreux. Et on l'a prouvé en laboratoire chez des volontaires avec des cancers métastatiques très agressifs. Et quand on met leur sang à côté de cellules, ils poussent moins vite. Alors, on a tout un programme d'exercice. La qualité de vie est certainement améliorée, mais on commence à réaliser que c'est peut-être au-delà de la qualité de vie, c'est même la quantité de vie qui peut être améliorée en faisant de l'exercice. Mais on commence réellement à avoir des preuves que ça peut vraiment être un ajout au traitement médical sur le cancer. Et là, vous vous sentez bien, tout va bien, plus d'affréhension. Mais on a tout le temps une crainte de médicaments, ça va très, très bien, sauf que là, pour combien de temps, c'est ça qui fait peur. Et qu'est-ce que vous faites pour que cette crainte-là ne soit pas trop envahissante? C'est ça, je fais du sport. Prendre l'air, donc. Je fais du sport, je m'occupe. J'ai un moment donné quand on voit que ça va comme mieux, mais le corps, il est fait fort, la tête aussi, puis c'est pour ça qu'en bougeant, puis faire beaucoup de choses, ça aide. Et c'est reparti, j'ai rendez-vous en médecine nucléaire. J'avoue que rien que le nom n'est pas invitant, puis j'ai eu un examen de ce type il y a un an, et j'en ai pas gardé un bon souvenir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je serais pas radieuse en sortant de là. La médecine nucléaire, c'est la spécialité qui utilise des médicaments radioactifs, qu'on appelle des radio-pharmaceutiques, à des fins diagnostiques et ou thérapeutiques. C'est pas nouveau qu'on utilise des médicaments radio-pharmaceutiques pour faire de la détection ou des traitements. En quoi vous allez plus loin? La médecine nucléaire, effectivement, existe depuis plusieurs décennies déjà, mais ce qui est nouveau, on a développé des médicaments radioactifs qu'on peut appeler aussi des traceurs, qui sont plus spécifiques pour le cancer de la prostate. Donc, c'est ça qui est novateur. Puis, évidemment, quand il dit cancer de la prostate, ça touche une large population de patients. C'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Donc, on est capable d'imager avec beaucoup plus de précision le cancer de la prostate qu'on était capable auparavant avec toutes les modalités d'imagerie médicales confondues. Puis, évaluer différentes facettes d'un même cancer, ce qui va nous informer sur le comportement du cancer. Est-ce que c'est un cancer qui est plutôt agressif ou, au contraire, qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il évolue lentement? On peut aussi voir si le cancer est muni d'une caractéristique, donc une cible qu'on pourrait utiliser pour aller faire un éventuel traitement. C'est ce qu'on appelle la théranostique. Exactement. Le mot théranostique, ça combine diagnostic avec thérapie. C'est devenu à la mode dans les dernières années à cause d'une toute nouvelle génération de traitements, dont celui qu'on peut utiliser pour traiter le cancer de la prostate. Comment ça fonctionne exactement? Vous injectez un produit radioactif qui est spécifique en fonction du type de cellules que vous voulez cibler? Exactement. Donc, une fois injecté par les veines, le radio-pharmaceutique va circuler dans le corps et va se fixer aux cellules cancéreuses qui ont cette cible-là qu'on appelle PSMA. On peut le concevoir un peu de la façon suivante. C'est comme un système de clés et de serrures. Alors, sur le cancer ou les cellules qui composent chaque lésion de cancer, il va y avoir une espèce de serrure qui est le récepteur en question qu'on appelle PSMA. Et nous, nos radioligants vont aller se connecter, s'insérer dans ce récepteur-là. Donc, c'est comme la clé qui fait parfaitement pour cette serrure-là. Une fois que le produit s'est distribué dans le corps et s'est fixé aux tumeurs, on peut faire une image, par exemple, avec la TEP. TEP, c'est pour tomographie par émission de positrons. Donc, on va visualiser le cancer à condition qu'il ait la cible. S'il ne l'a pas, on ne réussira pas à le visualiser. Ça, ça va nous donner l'information que même si on voulait tenter le traitement radio-pharmaceutique, on sait d'avance que ça ne fonctionnera pas puisqu'il ne sera pas capable de rejoindre le cancer. Donc, la première chose, la théranostique, ça permet d'éviter des traitements futiles, des traitements qu'on saurait d'avance qu'ils ne fonctionnent pas. Et si on constate que la tumeur a la cible, exprime la cible, on peut, dans les jours ou les semaines qui suivent, planifier un traitement qui va utiliser exactement la même cible, avec une molécule radio-pharmaceutique très, très similaire, mais avec une beaucoup plus grande quantité de radiation qui lui est attachée puis une sorte de radiation qui est plus appropriée pour faire des traitements. Dans le fond, le principe est simple. La radiation va causer des dommages à l'ADN au code génétique des cellules tumorales. Une fois l'ADN de la tumeur brisée, elle ne sera plus capable de se répliquer. Et même les cellules, éventuellement, pourraient être détruites, ou si ce n'est pas le cas, elles vont se stabiliser. C'est l'effet recherché de nos radiations. À la différence de la radiothérapie externe, la radiothérapie conventionnelle, qui est peut-être la plus connue, où on va diriger des rayons X de l'extérieur du patient et on va viser là où l'aide tumeur, bien nous, on donne la radiothérapie de l'intérieur, donc par les veines avec nos médicaments radioactifs. Quand on passe par l'extérieur, c'est qu'on traverse aussi d'autres tissus qui sont aussi irradiés pour atteindre la tumeur, alors qu'au moins avec votre avancée, c'est que ça se fait par l'intérieur, donc il y a peut-être plus de « damage control » en bon français? Exactement. Notre radiation, elle se dépose en dedans d'un millimètre d'où elle est émise. Donc, c'est très, très localisé. Donc, habituellement, c'est très bien toléré, avec peu ou pas d'effets secondaires pour la plupart des patients. Le traitement comme tel prend seulement une ou deux minutes à infuser, puis après ça, le patient peut quitter au bout de quelques minutes seulement. Le radio-pharmaceutique s'est accumulé dans les tumeurs, va y rester fixé pendant plusieurs jours et délivrer sa radiation pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et on va répéter ce traitement-là, en général à toutes les six semaines, jusqu'à six traitements. Donc, c'est un traitement qui est quand même assez commode pour le patient, même si ça requiert un certain nombre de visites à l'hôpital. Est-ce que ça permet de limiter aussi les séquelles à long terme? Quand on traite les cancers avec de la chimiothérapie, surtout quand on parle de cancer de la prostate, peut-il y avoir des effets secondaires au niveau de la fonction érectile, par exemple? Nous, nos traitements ne vont pas avoir du tout ce genre d'effets-là. Est-ce que ce traitement, pour l'instant, est déjà disponible ou le sera bientôt? Le traitement est maintenant disponible au Canada. Il a été approuvé par Santé Canada. Son accessibilité est encore limitée, puisqu'il est encore à l'étude par le ministère de la Santé au Québec et les autres ministères de la Santé à travers le Canada, donc les ministères provinciaux. C'est eux qui vont décider, en fait, si le traitement va être couvert par les différents régimes d'assurance maladie publique au Canada. Les hommes qui ont le cancer agressif de la prostate que j'étudie, qu'on appelle le carcinome intracanalaire de la prostate, c'est un sur cinq. Une fois qu'ils ont cette maladie-là, ils sont vraiment plus à risque de mourir du cancer de la prostate. C'est un cancer qui n'est pas nécessairement facile à étudier parce que, même si ça a des gros impacts sur la survie des patients, la plupart du temps, ça occupe une toute petite portion du cancer. C'est moins de 5 % du volume de la tumeur. Et ça fait, entre autres, qu'on n'a pas de biomarqueur diagnostique fiable pour cette maladie-là. Un biomarqueur, en fait, c'est un indice que la maladie est présente ou pas. Quand j'ai commencé à travailler sur ce variant agressif-là du cancer de la prostate, c'est une des choses qui m'ont marquée. C'est une maladie pour laquelle les gens ne s'entendent pas nécessairement savoir est-ce que c'est présent ou c'est pas présent. Ça ici, je ne pense pas que c'est de l'aide ici. Je pense que c'est l'autre lésion qui peut être confondue avec du carcinome intra-canalaire parce que c'est pas assez dense. Là, il fallait trouver un biomarqueur parce que ces hommes-là, en fait, s'ils ont du carcinome intra-canalaire, ça serait important qu'il y ait un traitement parce qu'ils sont à risque de mourir de la maladie. On a commencé à travailler pour développer une technique de microscopie avec la spectroscopie ramande. Et là, on prend le tissu et on le met sur une lame spéciale qui coûte rien, qui coûte à peu près 25 sous la lame, qui est une avancée spectaculaire par rapport à ce que les autres font dans le domaine où c'est des lames qui coûtent 20 $ la lame ou à peu près. Et là, on regarde ça au microscope et on a trouvé, en fait, qu'on était capable d'identifier notre variant agressif du cancer de la prostate avec des précisions autour de 95 %. La spectroscopie ramande, en fait, on envoie une lumière sur le tissu. Comme quand on envoie un laser sur un mur, si le laser est rouge, on le voit rouge parce que les photons de la lumière sont émis à une certaine longueur d'onde et reviennent à la même longueur d'onde. Mais il y a une toute petite portion des photons qui vont aller interagir avec la matière et qui, dépendant de ce qu'il y a dans la matière, vont revenir à une longueur d'onde qui est spécifique à ce qu'il y a dans la matière. Une fois qu'on a été capable de diagnostiquer avec précision la maladie, ça va être plus facile de déterminer le traitement et ça ouvre tout un autre aspect du diagnostic moléculaire dans le monde de la pathologie clinique aussi. Je pense qu'ici, il y en a. On voit que c'est assez dense, on voit qu'il y a des cellules bazares autour. La recherche en pathologie, c'est un peu particulier parce que si vous vous promenez dans mon laboratoire, vous n'aurez pas l'impression qu'on a des patients, mais pourtant, on étudie des centaines de patients. La microscopie Raman, on l'a développée sur des patients qui viennent du CHUM, sur des patients qui viennent du CHU de Québec, Université Laval. Au final, on a des centaines de patients, c'est juste qu'au lieu de les connaître personnellement, on les connaît intimement. On survit de plus en plus au cancer, ce qui est une excellente nouvelle, mais ça vient avec ces enjeux de séquelles à long terme et aussi d'anxiété. En fait, on dit que c'est presque 100 % des patients qui ont vécu un cancer qui vont avoir de la peur de la récidive, mais à des niveaux variables. Alors, pour certaines personnes, ça va être une peur qui est presque constamment présente à leur esprit, qui est toujours là en arrière-plan, qui va être suscité par toutes sortes de déclencheurs, alors que pour d'autres, ça va être plus occasionnel, ça va être déclenché par les tests de suivi. Donc, les gens vont se sentir anxieux peu de temps avant les tests, puis ensuite, pendant l'attente des résultats, jusqu'à temps que, bien sûr, ils reçoivent un résultat qui est négatif, et là, la peur de la récidive va diminuer. Puis on sait que c'est associé non seulement à un moins bon fonctionnement psychologique de la personne, mais aussi des impacts sur le plan sociétal, si on veut. C'est des gens qui vont avoir tendance à consulter davantage, parce qu'un des déclencheurs fréquents de la peur de la récidive, c'est de ressentir des symptômes physiques. Puis là, bien, spontanément, les personnes vont vouloir consulter pour vérifier. Je comprends tellement. J'ai été comme ça les premières années. Le moindre bobo, on regarde sur Google, on regarde, puis on veut aller se faire rassurer. Oui, exactement. Ici, ce que ça explique, en fait, c'est le cercle vicieux de la peur de la récidive. Faire de l'évitement, ça va diminuer notre anxiété à court terme. Donc, ça nous donne l'impression que c'est des stratégies qui sont efficaces, mais à long terme, ça fait juste maintenir le cercle vicieux, parce qu'on est toujours pris à avoir les mêmes interprétations qui sont suscitées par les mêmes indices. Puis en toile de fond, il y a ce qu'on appelle l'intolérance à l'incertitude. Vous vous rappelez, vous, qu'est-ce que c'est l'intolérance à l'incertitude? C'est parce que de ne pas savoir ce qui s'en vient, on ne pense pas au meilleur. Oui. L'exemple, si on a un pourcentage de récidive, dans mon cas, par exemple, c'est 30 %. OK. Et c'est sûr que tu penses plus aux 30 qu'aux 70, là. On a commencé à développer ce groupe de psychothérapie pour la peur de la récidive en s'inspirant de ce qu'on fait pour traiter les troubles anxieux en général, en l'adaptant à cette problématique-là en particulier, parce qu'il n'existait pas de protocole d'intervention qui ciblait spécifiquement la peur de la récidive. Et ces groupes-là se tiennent dans l'ensemble de l'hôpital? Oui, dans tout le CHU de Québec. On a aussi formé des psychologues un peu partout à travers le Québec qui sont spécialisés en oncologie. Donc, on sait que certains autres psychologues d'autres milieux hospitaliers l'utilisent, soit sous une forme individuelle ou en groupe. Si on recule quelques dizaines d'années en arrière, cancer, c'était... C'était fatal. La mort. Fait qu'on veut, veut pas, on reste un petit peu... C'est ici, là. Oui. Mais par contre, aujourd'hui, c'est loin d'être ça. Oui. Il n'était pas de nature quelqu'un de très patient. C'est sûr qu'avec ça, ça en a rajouté une couche. Fait que j'étais pas... J'étais pas si fin que ça, donc j'étais pas si agréable. Je me l'ai fait dire, d'ailleurs, par ma blanche. Elle avait raison. Puis elle, elle m'a suggéré, m'a dit « Tu devrais peut-être consulter. » J'ai mûri ça un peu. Puis je me suis rendu compte que c'était probablement une bonne idée. Puis j'ai procrastiné un petit peu. À un moment donné, je suis tombé sur ce groupe-là. Je trouve que c'est une belle ressource. Faut être attentif, puis faut vouloir le faire. Les hommes, pas très ouverts à ça, j'étais tout seul. Mais j'aime ça. Oui, mais j'aime ça. C'est bon quand il y a beaucoup de femmes, c'est beau. J'ai pas de... C'est pas mal de choses, ça. Non. OK. Et dans ces groupes, est-ce qu'il y a plus de patienteux ou de patients? Il y a beaucoup plus de patienteux, notamment parce que la peur de la récidive est plus prévalente chez les femmes. Mais on sait pas exactement pourquoi. Mais une des raisons qui est suspectée, c'est le fait que souvent, elles vont avoir un diagnostic à un âge plus jeune, si on parle de cancer du sein, notamment versus cancer de la prostate. Et c'est bien entendu que recevoir un diagnostic de cancer, c'est plus anxiogène. quand on a des jeunes enfants, par exemple, la perspective d'avoir une récidive, c'est troublant parce que ça amène toutes les peurs reliées au fait de laisser ses enfants sans parents. Donc, c'est sûr que ça alimente la peur de la récidive. Oui, j'ai traité un point sensible, hein? Oui. C'est exactement ce que j'ai vécu. Quand j'ai eu mon diagnostic, mes enfants avaient juste 3 ans et 5 ans. Et ma plus grande peur, c'était pas tant de mourir pour moi, c'était de me dire, je vais laisser mes enfants sans leur mère. Ça, c'était très anxiogène pour moi. Oui, c'est ça. Oui. Moi, à chaque fois que j'ai un scam, je replonge, là. Ah oui? Ça me ramène là en part réelle. Donc, c'est... Mais c'est vrai qu'on a peur, là. Puis on connaît tout le monde qui est décédé de ça, des proches, des moins proches. Mais c'est... C'est vraiment épeurant. Moi, je vis ça aussi, là. J'ai réussi un diagnostic il y a deux semaines. Ah? Ah oui? Ah oui. J'utilise mes stratégies. Je les trouve très bonnes. C'est un diagnostic de... Cancer du sein. Cancer du sein. Il y a deux ans, exactement, lors du week-end de Pâques, j'ai rasé mes cheveux suite à la perte de mes cheveux dans le cadre de mes traitements de chimiothérapie. Et ma fille avait décidé de me peindre un coco sur la tête, de dessiner un arbre de vie, en fait. Donc, c'était très symbolique, très coloré. Et ça m'avait permis, ça nous avait permis de dédramatiser cette chute de cheveux et surtout de voir, encore une fois, le bon côté des choses. Et comme vous pouvez le voir, deux ans plus tard, mes cheveux ont bien repoussé. Tout ça pour dire que dans les deux dernières années, je suis passée par plusieurs étapes, plusieurs changements. Et ça m'a permis de grandir et surtout de découvrir des facettes de moi que je ne soupçonnais pas et de me renouveler également. Donc, d'aller dans des avenues que je n'aurais jamais osées avant. Donc, je vous encourage à faire la même chose, peu importe où vous en êtes, dans vos traitements, dans votre chemin de vie, dans vos réflexions personnelles. Profitez de ce week-end pour être entouré des vôtres, pour dire à quel point il compte pour vous, pour être là pour eux, mais aussi pour être là pour vous. Depuis la fin de mes traitements contre le cancer, je me suis mise de nouveau à nourrir des rêves avec mes enfants. Maman, va voir, qui t'as tué un papillon ? Des rêves grandeur nature. Je l'ai sur toi, cocotte, bouge pas. Dont celui de ma fille d'aller au Mexique, pays des papillons monarques. Il y en a trois, il y en a trois, cocotte, bouge pas. Ils sont sur tes ailes, ils aiment ça. Une échappée loin des hôpitaux pour vivre de liberté et surtout pour que la vie continue, envers et contre tout. Est-ce que t'es heureuse, ma puce ? Sous-titrage Société Radio-Canada